Bienvenue dans Littérature, un podcast consacré à l'analyse de romans jeunesse et adolescents, mais pas que. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2021, en espérant qu'elle vous réserve plein de bonnes choses et surtout plein de bonnes lectures. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle date dans l'histoire déjà si longue et pourtant si courte de l'humanité, histoire apparue avec les premiers hommes en Afrique, berceau de l'humanité il y a déjà deux millions d'années de cela. Alors pourquoi cette digression ? Parce que qui dit histoire de l'humanité, dit récit des origines et dit surtout mythe fondateur. Quand vous étiez plus jeune, vous avez sans doute développé une passion soudaine et sans borne pour la mythologie, qu'elle soit égyptienne, nordique ou grecque, et c'est justement celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors vous connaissez sans doute déjà Achille, grand héros, fils du roi Pélé et de la nymphe Thétis, plongé par cette dernière dans les eaux du Styx et devenu invulnérable. Son talon cependant, par lequel le tient sa mère, n'y est pas trempé et reste celui d'un mortel. Il participe, aux côtés d'Agamemnon, à la célèbre guerre de Troie, mais se dispute avec lui et refuse de combattre. Il reprendra les armes, rendus fous de rage et de désespoir, par le décès de Patrocle, avant de périr d'une flèche au talon tirée par Paris, mais guidée par Apollon. Courte parenthèse pour fournir une petite explication sur le fameux talon d'Achille, qui en réalité est désigné dans les écrits comme talus, soit la cheville, mais qui a ensuite évolué en talon dans la langue française. Achille s'est donc pris une flèche dans la cheville. S'il est honoré comme un héros incarnant un modèle de puissance, de beauté et d'honneur pour le monde grec, on ne vante pas les mérites et on oublie volontiers Patrocle, l'homme pour lequel Achille a donné sa vie. Alors qui est Patrocle ? Celui sans qui la vie ne vaut pas le coup d'être vécu. Patrocle est le fils de Ménétios, le roi d'Oronte. Sa mère n'est pas connue, même si des suppositions sont faites. Il est accusé d'avoir tué son cousin lors d'une dispute à propos d'Oslet lorsqu'il était enfant. Condamné à l'exil, il est envoyé à Phti, où il est recueilli par Pélé, le père d'Achille, qui en fait le compagnon de son fils. Ils grandissent ensemble et Patrocle devient son écuyer, son messager, son servant parfois, son ami toujours et son amant pour certains. Et c'est là tout l'objet de notre étude. Achille et Patrocle étaient-ils amis ou amants ? Dans un premier temps, on se concentrera sur ce que l'on sait de source sûre de ses deux héros, puis sur l'influence sociale de la traduction et son interprétation, et enfin sur l'importance de l'amour et de l'amitié dans notre société et la société grecque. Achille aurait vécu durant l'âge de bronze, aux alentours du XIIe siècle avant Jésus-Christ, et il est donc impossible de savoir qui il aurait pu être et même s'il a existé. Mais l'on peut s'approcher d'une réponse, si on se demande avant, l'univers dans lequel il nous est présenté a-t-il existé ? Homer a-t-il inventé l'imprenable cité de Troyes ? C'était ce que l'on pensait, jusqu'à ce qu'Einrich Schliemann, persuadé de la réalité historique des récits d'Homer, effectue des fouilles. Sur la butte d'Issarlick, il met au jour les ruines d'une ville qu'il identifie très vite à Troyes. Il retrouve un masque d'or que l'on pense être celui d'Agamemnon, un grand bouclier de peau de bœuf recouvert de bronze, décrit dans l'Iliade comme appartenant à Ajax le Grand, ou encore une coupe ornée de clous d'or attribuée dans le poème à Nestor. On pense alors avoir découvert la preuve que l'imprenable cité décrite par Homer existe bel et bien. Mais on se rend vite compte que ce que Heinrich découvre en réalité est une série de tombes et que le trésor des atrides date d'une époque plus ancienne que celle d'Agamemnon. Le gouvernement turc l'accusera de vol de biens nationaux, mensonges, falsifications et de s'être trompé dans la datation des objets retrouvés. Il finira par admettre son erreur. Moralité, on a pensé que Troyes était de la fiction, puis une réalité historique, puis à nouveau de la fiction. Mais ça, c'était jusqu'à ce que les fouilles reprennent selon des méthodes plus rigoureuses et que les archéologues prouvent que la septième installation humaine sur le site de Troyes avaient été incendiées vers 12 045 avant J.-C., précisément à l'époque de la guerre de Troyes selon la datation fournie par Hérodote. Tout est à nouveau reconsidéré et Troyes est défini comme une réalité historique à nouveau. À la question « Est-ce que Troyes a existé ? », la réponse semble donc être oui, ou au moins une cité qui a servi d'inspiration à Homer pour décrire Troyes. L'existence d'Achille qui découle de l'existence de la guerre de Troyes qui elle-même découle de l'existence de Troyes est donc a priori possible. Mais cela ne veut pas dire que ce soit vrai. Quant à l'existence d'une guerre qui dure à plus de dix ans et d'un cheval géant en bois, c'est encore l'objet de nombreux désaccords. La réponse la moins satisfaisante mais la plus juste est donc « On ne sait pas si Achille est un homme ou un mythe ». Il était peut-être un grand guerrier, ou la représentation d'actions de nombreux guerriers, ou juste issue de l'imagination d'Homère. Mais à défaut d'être de vraies personnes, Achille et Patrocle sont sans aucun doute de vrais personnages, puisqu'ils sont présents dans de nombreux récits, l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi dans les pièces d'Échille, dans le banquet de Platon et le banquet de Xénophon. On peut lire sur Wikipédia Pour beaucoup de Grecs, l'émotion démesurée dont fait preuve Achille à la mort de Patrocle et son ardeur à le venger ne laisse aucun doute sur la nature de leur relation. La réserve d'Homère est perçue comme un signe de discrétion. Mais cette information n'étant pas sourcée, on ne peut s'y fier. Malgré tout, je vous la partage car la théorie de la pudeur dans le récit est à prendre en compte dans l'ambiguïté de la relation décrite par Homère. Si Platon fait dire à Phèdre qu'Achille n'était pas l'amant de Patrocle, Échille dans une pièce perdue, basée sur les livres de l'Iliade appelés les Myrmidons, qui est le nom de l'armée que commandait Achille, raconte l'épisode durant lequel Achille refuse de combattre, Patrocle meurt dans son armure, et cette perte convainc Achille de reprendre les armes. Malheureusement, on ne sait pas grand chose de plus sur cette pièce. On sait qu'elle existe, car les Grecs avaient une tendance à parler et discuter des œuvres de chacun dans leur texte. Heureusement, on en a quelques fragments, et je vais vous partager ce qui concerne Achille et Patrocle, mis en contexte dans un article de Maurice Croisé. Le fragment 135 se situe après qu'Antiloc, le messager, ait apporté la nouvelle de la mort de Patrocle. Les Grecs, dans leur douleur, se rassurent en se disant qu'au moins Achille est toujours vivant. Et à ce moment-là, il répond « Antiloc, j'ai mis moins sur celui qui est mort que sur moi qui reste vivant, car toute ma vie s'est enfuie. » Plus tard, alors que le corps de Patrocle est couvert d'un voile qui dissimulait ses affreuses blessures, Achille ordonne qu'on le découvre en s'exclamant « Non, tu n'es pas un objet d'horreur pour moi, car je t'aime. » C'est cette vision du corps meurtri de Patrocle qui fait exploser Achille. Il s'en veut, et il en veut à Patrocle de s'être livré à la mort. Dans un élan proche de la folie, il dit alors à son cadavre « Tu n'as donc pas respecté l'éclat divin de ses membres, ô ingrat ami, oublie-eux de tant de baisers. » Et le poète aurait même poussé plus loin, et si le fragment 140 appartient bel et bien à cette pièce, Achille opposait la froide langueur de la mort à la souplesse ardente de ce corps qui avait frémi sous son étreinte. Puis, ses images passaient, emportées par le flot des regrets et des plaintes, avant de laisser place à la vengeance. Ces extraits font d'un auteur antique, Achille, un fervent croyant de l'histoire amoureuse entre les deux hommes. Comme aucun texte ne dévoile une phrase claire quant à la nature de leurs relations, comme souvent en littérature, il est question d'interprétation. Mais qu'il soit question d'amour ou d'amitié, on remarque la présence de symboles forts et évocateurs de l'intensité de leurs sentiments. Par exemple, dans l'Odyssée d'Homère, au champ 24, Achille demande que leurs cendres reposent ensemble et dit « Quand le feu d'Héphaïstos eut consumé tes chairs, au matin, nous recueillîmes tes eaux blanchies, qu'on lavât de vin pur, qu'on honnit de parfum. Ta mère nous donna une enforte dorée, qu'elle disait avoir reçue de Dionysos. Mais du grand Héphaïstos, cette urne était l'ouvrage. On y versa tes eaux blanchies, ô noble Achille, avec ceux de Patrocle, le fils de Ménétios. » Le soin qui est apporté au reste de Patrocle témoigne de l'importance qu'il avait aux yeux d'Achille. Mais le désir que les cendres soient mélangées ne montre pas seulement que dans la mort ils redeviennent égaux, l'un ayant été roi et l'autre exilé, mais témoigne surtout d'une volonté de reposer ensemble pour l'éternité. Dans la mort, Achille et Patrocle se confondent et se mêlent. On retrouve cette image lorsque Patrocle se vet de l'armure d'Achille et devient ainsi Achille, puisque les prouesses qu'il accomplit dans cette armure sont dignes de celles d'Achille. Enivré par la rage du combat, Patrocle meurt. Il meurt d'Hubris, exactement comme Achille qui a refusé de combattre par Hubris. D'ailleurs, Apollon, en arrêtant Patrocle, le compare et le lit dans son discours avec Achille, puisqu'il dit Comme Achille, Patrocle est tué par un mortel, et les jeux funéraires en l'honneur de Patrocle font écho à ceux donnés en l'honneur d'Achille. L'un et l'autre se mêlent. Ils sont ce qu'on appelle des âmes sœurs, littéralement. Mais romantiquement, qui peut le dire avec certitude ? Cependant, ces éléments, ajoutés au désespoir et à la folie vengeresse qui prend possession d'Achille, qui est prêt à mourir plutôt que de vivre sans Patrocle ou sans avoir vengé Patrocle, ne peut être résumé à une simple amitié. Si c'est une amitié, alors elle en transcende les frontières par son intensité passionnelle. Dans les faits, on ne sait pas la nature de leur relation. Mais les faits ne nous disent pas grand-chose. Nous ne sommes même pas certains de l'existence d'Achille ou de Patrocle, pourtant nous les étudions et nous les interprétons. Nous nous accordons à dire qu'ils existaient ou non n'enlèvent rien à leur histoire épique. Mais alors pourquoi peut-on accepter cette incertitude historique, mais pas celle de la nature de leur relation ? Pourquoi cela fait-il tant débat ? Comme leur existence, la nature de leur relation est laissée à l'interprétation. Celle des lecteurs, mais encore avant, celle des traducteurs. L'histoire en général souffre du manque de représentation des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, de la même façon que l'histoire oublie les femmes à l'origine de découvertes, d'inventions ou autres. Ce manque de représentation nous amène à penser que les grandes gens, personnages, auteurs, inventeurs, ne pouvaient être des femmes ou des personnes homosexuelles. C'est ce qu'on appelle l'invisibilisation. Pourtant, en Grèce antique, il est su de tous à présent que les relations homosexuelles, notamment entre hommes, étaient fréquentes et sues. Surtout entre un maître et son jeune élève, même si elles n'étaient pas publiques. La question n'est pas de discuter la moralité de ces pratiques, mais de concéder qu'elles faisaient partie de la société et de la culture. Pourtant, dans les textes sauvés, les textes traduits et les représentations actuelles, on évite de représenter ces relations. Elles mettent le public moderne mal à l'aise. Aussi, au moment d'interpréter le texte, dans une société qui ne conçoit pas les mœurs de la même manière, il ne semble pas étonnant que l'on ait préféré y voir une histoire d'amitié hors du commun qu'une histoire d'amour classique entre hommes. Posez-vous la question. Si Patrocle avait été une femme, est-ce que la nature de leur relation aurait fait polémie ? N'aurait-on pas attribué à la folie d'Achille le chagrin d'avoir perdu un être aimé ? Se serait-on seulement interrogé sur cette ambiguïté ? C'est là que la théorie de la pudeur prend tout son sens. Ne semble-t-il pas plus évident que la discrétion d'Homère soit juste un trait de pudeur, et qu'il pensait que l'émotion démesurée d'Achille et son ardeur vengeresse ne laissaient plus aucun doute sur leur relation ? Homère ne pensait-il pas que Patrocle revêtant l'armure d'Achille pour sauver son honneur, Achille se couvrant le visage de terre et s'arrachant les cheveux à la suite de l'annonce de la mort de Patrocle ? La soif vengeresse d'Achille sur le champ de bataille acceptant la mort ? Le mélange de leurs cendres constituait suffisamment d'éléments pour éclaircir la nature de leur relation ? L'orateur athénien Échine, dans son contretis marque, dit à ce propos. Bien qu'Homère évoque à de nombreuses reprises Patrocle et Achille, ils passent sous silence leur désir et évitent de nommer leur amour, estimant que l'intensité extraordinaire de leur affection était transparente pour les lecteurs cultivés. Achille déclare quelque part qu'involontairement, il a enfreint la promesse faite à Ménétios, le père de Patrocle. Achille avait en effet assuré qu'il ramènerait Patrocle sain et sauf à Opus si Ménétios l'envoyait à Troie avec lui et s'il le lui confiait. Ce passage montre évidemment que c'est par désir amoureux qu'il a pris soin de Patrocle. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais si quelques-uns cherchent à réécrire l'histoire à leur avantage, d'autres, à leur propre insu, reproduisent des schémas sociaux et on ne saura jamais vraiment la vérité historique, puisque nous sommes constamment soumis à des interprétations qui dépendent de notre société et qui s'inscrivent dans un temps et une histoire précises. Même si rien n'est clairement dit, il est fort à penser que si Patrocle avait été une femme, on leur aurait volontiers attribué leur romance. Malgré tout, un autre élément pourrait remettre en question notre perception de l'histoire entre Achille et Patrocle, celle de la place de l'amour et de l'amitié. Dans notre société, l'amour occupe une place centrale, essentielle. Elle est la relation suprême, c'est la plus valorisée et représentée dans les romans ou les films. Les sentiments intenses sont toujours d'ordre romantique. Peut-être qu'en Grèce, l'amitié était considérée autrement. Comme nous, nous considérons l'amour. Et alors, perdre un ami pourrait amener à la folie. Encore une fois, il est question de perspective. Et tout ce que nous pensons peut être remis en doute à la lumière d'une autre réalité. Nous ne pouvons faire que des suppositions sur l'existence historique d'Achille et Patrocle, la valorisation de leur amitié ou la représentation de leur amour. Mais en réalité, il n'est pas plus important de savoir si Achille et Patrocle étaient amis que de savoir qu'ils ont pu un jour être amants. Pour clore cet épisode, et pour que vous puissiez vous faire un avis à la lumière de ces explications, voici une partie du champ 23 de l'Iliade qui se déroule après qu'Achille ait pris connaissance de la mort de Patrocle. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et vous donne rendez-vous le mois prochain. « Myrmidons aux chevaux rapides, mes chers compagnons, ne détachons point des chars nos chevaux aux sabots massifs, mais avec nos chevaux et nos chars pleurons Patrocle, car tel est l'honneur dû aux morts. Après nous être rassasiés de deuil, nous délirons nos chevaux, et tous nous prendrons notre repas ici. » On parla ainsi, et ils se lamentaient, et Achille le premier. En gémissant, ils poussèrent trois fois les chevaux aux belles grinières autour du cadavre, et Tétis augmentait leur désir de pleurer. Dans le regret du héros Patrocle, les larmes baignaient les armes et arrosaient le sable. Au milieu d'eux, le Péléite commença le deuil lamentable en posant ses mentheuses d'hommes sur la potrine de son amie. « Sois content de moi, ô Patrocle, dans les demeures d'Hadès. Tout ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Hector, jeté aux chiens, sera déchiré par eux, et pour te venger, je tuerai devant ton bûcher douze nobles fils des Troyens. » Le regret de son compagnon emplissait son cœur, et quand il fut arrivé à la tente d'Agamemnon, celui-ci ordonna au héros de poser un grand trépied sur le feu, afin que le Péléite, s'il y consentait, lava le sang qui le souillait. Mais il s'y refusa toujours, et jura un grand serment. « Non, par Zeus, le plus haut et le meilleur des dieux, je ne purifierai point ma tête que je n'ai mis Patrocle sur le bûcher, élevé son tombeau et coupé ma chevelure. Jamais, tant que je vivrai, une telle douleur ne m'accablera plus. Mais achevons ce repas odieux. Roi des hommes, Agamemnon, commande qu'on apporte dès le matin le bois du bûcher et qu'on l'apprête, car il est juste d'honorer ainsi Patrocle, qui subit les noirs ténèbres. Et le feu infatigable le consumera promptement à tous les yeux, et les peuples retourneront aux travaux de la guerre. » Il parla ainsi, et les princes, l'ayant entendu, lui obéirent. Et tous, préparant le repas, mangèrent, et aucun ne se plaignit d'une part inégale. Puis ils se retirèrent sous leur tente pour y dormir. Le Péléide était couché, gémissant, sur le rivage de la mer au bruit sans nombre au milieu des Myrmitons, en un lieu où les flots blanchissaient le bord. Et le doux sommeil, lui versant l'oubli de ses peines, l'enveloppa, car il avait fatigué ses beaux membres en poursuivant Hector autour de la Haute Ilios. Et l'âme du malheureux Patrocle lui apparut, avec la grande taille, les beaux yeux, la voix et jusqu'aux vêtements du héros. Elle s'arrêta sur la tête d'Achille et lui dit « Tu dors et tu m'oublies, Achille. Vivant, tu ne me négligeais point, et mort, tu m'oublies. Ensevelis-moi, afin que je passe promptement les portes d'Hadès. Les âmes, ombres des morts, me chassent et ne me laissent point me mêler à celles au-delà du fleuve. Et je vais, errant en vain autour des larges portes de la demeure d'Hadès. Donne-moi la main, je t'en supplie en pleurant, car je ne reviendrai plus quand vous m'aurez livré au bûcher. Jamais plus, vivant tous deux, nous ne nous confierons l'un à l'autre, assis loin de nos compagnons, car la chair odieuse qui m'était échue des naissances m'a enfin saisi. Ta moire fatale, o Achille égale aux dieux, est aussi de mourir sous les murs des Troyens magnanimes. Mais je te demande ceci, et puisses-tu me l'accorder. Achille, que mes ossements ne soient point séparés des tiens, mais qu'ils soient unis comme nous l'avons été dans tes demeures, quand Ménétios me nomma ton compagnon. Qu'une seule urne reçoive donc nos cendres, cette urne d'or que t'as donné ta mère vénérable. » Et Achille, au pied rapide, lui répondit « Pourquoi es-tu venu, o tête chère, et pourquoi me commander ces choses ? Je t'obéirai et les accomplirai promptement. Mais reste, que je t'embrasse un moment au moins. Adoucissons notre amère douleur. » Il parla ainsi, et il étendit ses mains affectueuses, mais il ne saisit rien. Et l'âme rentra en terre comme une fumée, avec un âpre murmure. Et Achille se réveilla stupéfait. Les Myrmidons déposèrent le bois sur le rivage, là où Achille avait marqué le tombeau de Patrocle et le sien. Triste, le divin Achille soutenait la tête de son irréprochable compagnon, qu'il allait envoyer dans le Hadès. Et quand ils furent arrivés, au lieu marqué par Achille, ils déposèrent le corps et bâtirent le bûcher. Et le divin Achille aux pieds rapides eut une autre pensée. Et il coupa, à l'écart, sa chevelure blonde qu'il avait laissée croître pour le fleuve Spécius. Et, gémissant, il dit, les yeux sur la mer sombres, « C'est au héros Patrocle que j'offre ma chevelure pour qu'il l'emporte. » Ayant ainsi parlé, il déposa sa chevelure entre les mains de son cher compagnon. Puis, ils égorgèrent et écorchèrent devant le bûcher une foule de brebis grasses et de bœufs aux pieds flexibles. Et le magnanime Achille, couvrant tout le cadavre de leur graisse, de la tête aux pieds, entassa tout autour leur chair écorchée. Et s'inclinant sur le lit funèbre, il plaça des amphores de miel et d'huile. Puis, il mit le feu au bûcher afin qu'il fût consommé. Et il gémit, appelant son cher compagnon, « Sois content de moi, ô Patrocle, car j'ai accompli tout ce que je t'ai promis. » Et toute la nuit, soufflant horriblement, ils irritèrent les flammes du bûcher. Et toute la nuit, le rapide Achille, puisant le vin à pleine coupe d'un cratère d'or, et le répandant, arrosa la terre, appelant l'âme du malheureux Patrocle. Comme un père qui se lamente, en brûlant les ossements de son jeune fils dont la mort accable ses malheureux parents de tristesse, le même Achille génissait en brûlant les ossements de son compagnon, se roulant devant le bûcher, en se lamentant. Le Péléide, quittant le bûcher, se coucha accaplé de fatigue, et le doux sommeil le saisit. Mais bientôt le bruit et le tumulte de ceux qui se rassemblaient autour de l'Atréide le réveillère. Il se leva et leur dit, « Atréide, et vous, prince des Achaïens, éteignez avec du vin noir toutes les parties du bûcher que le feu a brûlées, et nous recoyerons les eaux de Patrocle Ménoïtiade. Déposons dans une urne d'or ces eaux recouverts d'une double graisse, jusqu'à ce que je descende moi-même dans le Hadès. Je ne demande point maintenant un grand sépulcre. Que celui-ci soit simple. Mais vous, Achaïens, qui survivrez sur vos nefs bien construites, vous nous élèverez après ma mort, un vaste et grand tombeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada